Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous présenter le déroulement d'un examen IRM. L'IRM est l'abréviation d'imagerie par résonance magnétique. Il s'agit d'une technique d'imagerie médicale non-invasive qui permet d'obtenir des images en noir et blanc du corps humain dans un but diagnostique. Rassurez-vous, cet examen n'est pas irradiant. En effet, la machine est constituée par un aimant puissant produisant un champ magnétique qui est inoffensif pour l'être humain. Le jour de l'examen, il est important de vous présenter à l'heure de votre rendez-vous muni de votre demande d'examen et de vos étiquettes. Dans la plupart des cas, aucune préparation particulière n'est requise. Seul l'examen de l'abdomen nécessite d'être agent. Le personnel d'imagerie médicale va vous faire entrer dans une cabine pour que vous puissiez vous débarrasser avant l'examen. Voilà, vous pouvez entrer ici en cabine, vous débarrasser. Donc, avant toute chose, je vais vérifier que vous n'avez pas de contre-indications à l'examen. Donc, vous n'êtes pas de porteuse d'un pacemaker. Il n'y a pas de risque d'être enceinte, vous ne m'allitez pas. Pas d'objet métallique à l'intérieur du corps. Non ? D'accord. Donc, vous pouvez vous débarrasser. Il faut rester juste en culotte et mettre la blouse qui se trouve là. Ça va bien enlever le soutien à gorge et les bijoux. Et alors, je vais vous rechercher dans cinq minutes. Ça va. Merci. Il va également vous interroger pour savoir si vous ne présentez aucune contre-indication à l'examen. Pacemaker, valve cardiaque, neurostimulateur, implant cochléaire, projection ou implant métallique dans le corps. Signalez également à l'équipe paramédicale si vous êtes enceinte ou si vous faites de l'insuffisance rénale. Pour certains cas, une injection de produit de contraste à base de gadolinium est nécessaire. Ce produit est généralement bien toléré, mais d'éventuelles réactions allergiques sont exceptionnelles. Je vais faire une petite piqûre pour pouvoir vous injecter un produit de contraste pendant l'examen. Vous avez déjà passé une IRM ou ça la première fois ? J'ai déjà passé une IRM ou ça la première fois. D'accord, vous connaissez, alors il faut bien rester sans bouger pendant tout l'examen. L'appareil fait beaucoup de bruit. Et alors ça va durer un petit quart d'heure votre examen, ça va ? Serrez bien le poids. Vous serez allongé sur un lit d'examen qui se déplace à l'intérieur du tunnel de la machine. Ce tunnel, ouvert des deux côtés, est éclairé et ventilé. Le personnel vous installera en fonction de la zone du corps à examiner. Vous serez seul dans la salle d'examen, mais l'équipe paramédicale pourra vous entendre et communiquer avec vous via un micro pendant tout l'examen. Voilà monsieur, je vais bientôt vous injecter le produit de contraste. Il reste encore 10 minutes d'examen. Bien rester sans bouger comme ça, c'est très bien. De plus, on vous donnera une petite sonnette en forme de poire pour nous prévenir en cas de souci. L'examen dure en moyenne entre 15 et 30 minutes. Afin d'obtenir des images de qualité, il est indispensable de rester parfaitement immobile. Attention, votre coopération est essentielle pour que les images ne soient pas floues. Tout au long de l'examen, vous entendrez des bruits impressionnants et répétitifs. Mais rassurez-vous, de protections auditives sont à votre disposition. Casque et bouchons. Après l'examen, vous ne ressentirez aucun effet secondaire. Si on vous a posé un cathéter au bras, n'oubliez pas de pousser sur le petit tampon afin d'éviter tout saignement. Les images seront analysées par un médecin radiologue et les résultats seront transmis à votre médecin prescripteur dans les jours qui suivent l'examen. Si vous désirez une copie des résultats à un autre médecin, signalez-le au personnel d'IRM. Vous recevrez prochainement une facture de l'examen à votre domicile. Si vous avez des questions concernant l'examen, n'hésitez pas à les poser à l'équipe qui va vous accueillir et de toute façon, tout vous réexpliquer.